C'est une revanche, et j'ai envie de dire aussi à ceux qui, comme moi, sont en difficulté à être embauchés, les autistes Asperger et les gens différents, je leur dis, accrochez-vous à vos rêves, ne laissez personne vous dire que vous n'arriverez à rien. Je m'appelle Samuel Vincent, je suis donc crépier de la créperie mobile chez Yonkosam, et donc je suis mon propre patron à mon compte. Voici votre chef Omiel. Bon appétit, bien évidemment. J'ai une particularité, oui, je suis autiste Asperger, une forme d'autisme très particulière, puis l'autisme de haut niveau. Mon parcours de recherche d'emploi, ça a été très chaotique. J'ai eu beaucoup de postulés à beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de refus, plomberie, restauration, à cause de mon autisme, à cause du fait que j'étais trop loin, etc. Et puis l'idée de faire crépier, faire son chemin, j'ai eu tellement marre d'avoir que des refus que j'ai préféré me débrouiller en tant qu'indépendant. Je suis en train de sortir mon matériel, mon relais, les ingrédients et tout ce qui va sur la crêpe. Je fais des crêpes à mon rythme, ça peut être assez lent à côté de ce que font les autres crêpillés, mais c'est mon rythme. Car pour moi, elle est vite et fait la chose bien, ça ne peut pas y ensemble. Quand un autiste Asperger est concentré sur une chose qui le passionne, ou un travail qui demande grande concentration, oui, il sera dessus jusqu'au bout. Comme je l'ai dit, on est aussi plus lent parce qu'on attache beaucoup d'importance sur le détail. Dans un monde où on prône la vitesse et la productivité, ça ne passe pas toujours. Le syndrome d'Asperger, ce n'est pas vraiment une maladie, c'est un fonctionnement cérébral différent, et notamment avec tout ce qui est relations sociales et codes sociaux, des communications qui ne sont pas bien perçues. Alors je coache ce Samuel pour qu'il progresse pas à pas. Et donc à chaque objectif, j'essaye de le motiver. Au départ, je l'accompagnais beaucoup sur le terrain. Maintenant, je me mets dans l'ombre, en retrait. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une bonne journée. Je m'attendais à plus de qui en t'aime, mais avec autant qu'on a... Enfin, le métier de crêpillé, c'est ça. Des fois, on a du monde, des fois, on n'en a pas. Et aujourd'hui, c'est une journée sans. Je ne pensais pas vraiment trouver un métier dans la crêpe au départ, puisque j'étais à postuler dans n'importe quelle offre, et j'ai eu que des refus. En fait, je n'ai pas du tout l'impression que le monde du travail soit vraiment adapté aux autistes. C'est un peu débrouille-toi, quoi. Quand je cherchais du travail aux recruteurs, je leur disais de temps en temps, pour certains, que j'étais autiste Asperger, de toute façon, même si je ne leur ai pas dit, ils s'en seraient aperçus, puisque j'ai un fonctionnement différent, une manière de travailler plus lente. Mais je vais leur préciser aussi, par rapport à ma RQTH, qui devait être une aide pour eux. Mais non, avec ça, ce n'était pas suffisant pour eux. Et là, on a pris conscience que son handicap était vraiment un frein. C'est ce qu'ils me disaient, d'ailleurs, « Maman, mon handicap, mon handicap. » C'est vrai que ça n'a pas été facile. Finalement, je suis devenu patron de ma propre entreprise, mais j'ai quand même un peu galéré avant d'arriver là. Quand j'étais petit, je voulais devenir dessinateur, mais malheureusement, on n'en vit pas. Et c'est pour ça que j'ai dû chercher autre chose. Et ça a été, au final, la crêpe et la galette. Bonjour. 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 Je prends la galette saucisse comme ça. Je la dispose sur le papier. Et je l'enroule comme on enroule une cigarette. Sauf que la cigarette s'assume et ne met pas la saucisse. Aussi, je fais beaucoup de blagues. En voici une première. J'ai dit aux clients que je suis autiste à Asperger. De temps en temps, j'explique mon parcours, parfois, quand ils me le demandent. Mon enfance, ça a été un peu chaotique. À l'école, j'ai toujours eu des problèmes avec les autres. J'ai toujours préféré fuir à la compagnie des autres, d'ailleurs. Il se cachait, il disparaissait. Et quand les autres venaient le chercher, il prenait ça comme une agression. Il a donc changé d'école très fréquemment. Il a fini par être déscolarisé après un conseil de discipline un peu houleux. Et c'est là qu'un diagnostic a été posé de façon informelle de schizophrénie avec un traitement inapproprié qui a aggravé les comportements. Et il a fait le CNED 5e, 4e, 3e. Puis quand j'étais plus grand au lycée, vers 17 ans, j'ai été diagnostiqué autiste Asperger à partir de là. Pour moi, ça a été à la fois une délivrance parce qu'enfin, je savais ce que j'avais. Et en même temps, il y avait quand même certains au lycée qui en profitaient pour me rabaisser. Mais bon, ceux-là, j'ai fini par les ignorer. Alors après le baccalauréat, Samuel est allé en arts plastiques parce qu'il voulait être dessinateur. Le confinement est arrivé, il est revenu à la maison. Donc on a bifurqué sur d'autres choses. Et finalement, personne ne l'a pris, même à l'essai. Et c'est de là que je lui ai proposé de faire une formation de crêpier. Avec son humour, ça a beaucoup collé avec les crêpiers. Mais ensuite, à l'heure de chercher du travail, on retrouvait la même difficulté. Comme personne ne voulait de lui, mais que je trouvais que ses crêpes étaient boites, je me suis dit que finalement, de monter son entreprise, ça serait l'idéal. Alors le logo, c'est moi qui ai dessiné sur ordinateur, représentant moi en crêpier. Et puis une palette qui représente ma passion pour le dessin. C'est d'ailleurs pour ça, chez l'oncle Sam, à part la crêpe, je fais aussi de la bande dessinée. J'ai le tome 1 et le tome 2 qui sont là. J'ai deux amours, mes crêpes et ma BD. C'est une petite blague en clin d'œil à Edith Piaf. Alors j'ai choisi le nom de l'entreprise chez l'oncle Sam en référence à ma bande dessinée cartoon. C'est un clin d'œil, déjà à l'oncle Sam d'Amérique, mais c'est aussi parce que à défaut d'être papa, j'ai toujours rêvé des tontons et c'est un peu comme un tonton qui raconte ses belles histoires à ses enfants. Et puis parce que je m'appelle Samuel. On devrait venir goûter mes crêpes pour deux choses. D'abord parce que j'aimais d'amour et de l'énergie à les faire, donc à mon sens, elles sont forcément bonnes. Et puis c'est toujours un plaisir de manger des crêpes et des galettes. Comme j'aime à eux dire, si on mangeait des crêpes, il y aurait peut-être moins de guerre. Alors un peu de bonheur de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Vous voyez, il y a une ressemblance entre la peinture et la crêpe, sauf que moi, je ne veux pas couleur beurre. Je suis fière de lui et je suis fière de nous. C'est-à-dire qu'on forme tous les deux une super équipe. Tout ça m'a fait évoluer en devenant patron parce que je suis devenu plus indépendant. Maintenant, je dépends moins des autres. C'est comme une libération. Mais si j'arrive aussi à réaliser un nombre de projets, un dessin que je peux avoir en tête, ce sera bien. Sous-titrage Société Radio-Canada